On se professionnalise. Il y a écrit qu'à l'époque de la Gmara, il y a plusieurs sages qui commençaient leur cours toujours par ce qu'on appelait Milad et Bdi Chuta. Milad et Bdi Chuta, c'est de l'araméen, si on remet ça en hébreu, qu'est-ce qu'il y a ? Mila, un mot, Bdi Chuta, Bdi Chah, c'est une blague. Ils commençaient toujours par dire une blague dans leur cours, ils commençaient toujours leur cours par dire une blague. Alors moi je n'ai pas proposé de blague, mais juste je suis obligé de raconter l'histoire des hamburgers de ce soir. Ok, donc il y a un restaurant qui font des mini-hamburgers. C'est super, on va commander des mini-hamburgers pour tout le monde, c'est sympathique, c'est rigolo, on prend tous des mini-hamburgers. Joy appelle, le mec commence à l'expliquer, il n'y a pas de mini-hamburgers, c'est trop compliqué, je peux te lever à 10h30. Si tu veux, je peux te faire des hamburgers entiers, un truc pour tout le monde et je te les amène. Sauf que le prix de commander des mini-hamburgers, bien qu'on vous aime énormément. Pour 20 personnes, c'était 3 fois le prix de ça. Joy commence à lui dire, écoute, c'est pour un cours de Torah, tu comprends, je ne peux pas commander pour tout le monde. Tu dis, ah ben c'est super, en plus c'est Roche-Crodej ce soir. Et il commence à lui faire un Dvar Torah, il a écrit, tu sais que l'argent est fait de Tichri à Tichri, donc c'est du mois de Tichri au mois de Tichri, sauf Tichri, c'est quoi Tichri ? Tichri c'est Torah. Donc quand tu dépenses l'argent pour la Torah, ça t'est remboursé, Roche-Crodej, ça t'est remboursé, etc. Il lui dit, et donc, il n'y a pas de problème, tout ce que tu vas dépenser chez nous, c'est remboursé, donc tu peux nous prendre les trucs. Joy commence, donc là elle rentre, Joy elle m'en parle, elle mord de rire, elle dit mais attends, je ne peux pas et tout, elle commence, elle me le passe. Et moi je l'ai au téléphone, et je lui dis, écoute, je ne peux pas commencer à faire pour tout le monde, etc., mais tu sais quoi, tu as l'air d'être un bon juif, fais-nous une truma, donne-nous les hamburgers, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà, c'est déjà, vous pouvez m'imaginer, c'est pas le genre que j'ai appelé Doudou Ducoin, c'est la chaîne, un truc, un numéro, c'est quoi c'est ? Burger's Bar, donc tu vois le truc, t'as appelé le numéro, bon. Donc, en tout cas, Doudou Ducoin, pas Doudou Ducoin, et donc je lui dis, donne-le les hamburgers, il me dit, non, je ne peux pas, attends, je te rappelle, ils commencent, on discute, etc., et là, je lui dis, écoute, même si tu veux, donne-moi des petits cartons et je fais de la pub pour toi, au passage, il me fait, laisse tomber, laisse tomber, c'est Dieu qui envoie la parnasse, je ne sais pas ça, il y a trop de monde et tout, laisse tomber, donc finalement il me dit, je te rappelle, et il me rappelle, donc finalement, pas tout, mais en tout cas, dans la partie des hamburgers ce soir, sont offerts par Burger's Bar, parce qu'on fait un cours de Torah, donc c'est quand même une histoire, commander des burgers en Israël, c'est quand même pas la même chose que les faire en France. Première chose. Très bien. Alors, ce soir, nous avons un sujet très sérieux, parce que nous allons parler de la joie. Alors, j'explique toujours les règles du jeu, il y a des textes, ils sont numérotés, vous n'êtes pas obligé de suivre dedans, mais l'idée c'est de donner le rythme et surtout de bien comprendre que je ne suis pas là pour donner des trucs qui me passent par la tête, on essaie de donner des choses qui sont appuyées sur des sages, parce que sinon moi j'ai des choses qui ne me passent par la tête, toi tu as quelque chose qui me passent par la tête, alors on fait une discussion, c'est sympa, mais si on estime que j'ai mis la caméra et que je vais parler non-stop, c'est pas parce que moi je suis plus intéressant, mais parce qu'on a des choses à dire que c'est la Torah qui nous dit. Alors, il y a un texte, c'est la chanson, on la connaît, donc vous voyez dans la Maseret Tahanit, dans la Talmud de Babel, il dit à Chossu. Amar Rav Yehouda, Béré des Rav Shmuel, nous dit Rav Yehouda le fils de Rav Shmuel, Bar Shilat le fils de Shilat, Mishmé des Rav au nom de Rav, donc chacun a dit Donc, il y a une Mishnah, elle fait référence à une certaine Mishnah, un salement tabudique, qui nous dit qu'au mois de Hav, le mois de Hav c'est le mois où le temple de Jérusalem, les bêtes amigdash ont été détruits à Tisha B'Av, donc c'est un mois triste. Donc, la Mishnah nous dit qu'au mois de Hav, quand vient le mois de Hav, on doit réduire la joie. On sait qu'à partir de Rosh Kodesh Hav, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas se marier. Après, quand on va arriver la semaine de Tisha B'Av, on ne va pas déjà manger de viande, après on ne va pas aller se baigner, il y a les messinages khanazim qui ne vont pas se doucher, etc. Je commande du Tisha B'Av qui est le top de la race Ra, où on ne mange pas, on ne fait rien, ça c'est Tisha B'Av, d'accord ? Donc, chaque jour, on diminue la joie à Tisha B'Av. Donc, nous dit, ce Ravio d'Av B'R'H Mouel, nous dit, de la même façon que quand vient le mois de Hav, on doit réduire la joie, quand vient le mois de Hadar, qui est le mois où il y a eu des miracles qui ont été faits pour l'Egypte, qui ont été sauvés de Haman, qui a voulu les tuer à l'époque de Pourim, alors on doit augmenter la joie. D'accord ? On comprend bien le parallèle. Sauf que, il y a Rav Papa qui vient, qui prend la parole, et qui a quelque chose à dire là-dessus. Ama Rav Papa, Rav Papa a dit, il est car, et donc par conséquent, Bar Yisraël, de Edlé Dina, be Adé Nochi, un juif qui devrait faire un jugement avec un non-juif, l'ishtamit miné be Hav, il va essayer de faire que ce ne soit pas en mois de Hav, de mois, on a dit qu'il y a un mois où on réduit la joie, des Reis Mazalais, parce que le mois de Hav, c'est un moment où il y a une mauvaise chance, si vous voulez, le Mazal, on va dire l'ange du peuple juif, est faible, il vaut mieux qu'il le fasse, mais Hadar, des Baris Mazalais, il vaut mieux qu'il le fasse dans le mois de Hadar, où le Mazal, l'ange, la vision du monde d'Israël est la plus forte, nous dire à papa, nous dire à papa, j'ai un paten pour vous, si vous avez des procès, avec les non-juifs, faites-le plutôt pendant le mois de Hadar, parce que le mois de Hadar, c'est le mois où les Juifs gagnent, ok ? C'est plutôt clair, d'où il sort ça, pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, on peut comprendre ce qu'il dit, s'il le dit, on veut bien le croire. Par contre, il y a une question qui se pose, à ce moment-là, quel est le lien ? Je répète, de la même façon que quand vient le mois de Hav, on réduit la joie, alors quand vient le mois de Hadar, on doit augmenter la joie, déjà, quand on peut demander à quelqu'un, tu vas être joyeux maintenant, c'est-à-dire qu'on me dise, tu dois faire certaines choses, ok, je vais faire des choses, mais c'est quand, là, on ne te demande rien, il n'y a aucune halakha, quand vient le mois de Hadar, on est censé faire des trucs particuliers, Roche-Rodèche, là, c'est sympa, on fait une bonne soirée, c'est Roche-Rodèche, mais il n'y a pas une obligation de boire du vin tous les jours pour le mois de Hadar, donc, en gros, la mamma, elle nous dit, tu vas augmenter la joie, elle ne dit pas comment, elle ne dit pas qu'est-ce qu'on fait, tu dois augmenter la joie, comment tu veux, il faut dire, maman, allez, sois content, première chose, et deuxième chose, quel est le lien ? Étant donné qu'on doit augmenter la joie, alors si tu as un jugement avec un non-juif, tu vas le faire le mois de Hadar, quel est le rapport ? Parce que tu vas lui faire une bonne blague, il va rigoler, alors le juge, il va te faire gagner le jugement, quel est le lien ? Je répète, pour que la question soit bien claire, vu que le mois de Hadar, c'est le mois où on est joyeux, alors, si tu as un jugement avec un non-juif, tu vas le faire pendant ce mois-là, parce que c'est le mois où les juifs, ils gagnent pour des non-juifs, quel est le rapport ? Si tu m'avais dit, de la même façon que dans le mois de Hav, on n'a pas de chance, on n'a pas de Aslaha, on ne réussit pas, et dans le mois de Hadar, on réussit, alors tu vas faire ton jugement, j'ai compris. Mais quel est le rapport entre la joie et le fait d'avoir un jugement ? Ok ? J'aurais compris, si tu dois faire une fête, fais le mois de Hadar, et puis si tu as un jugement, tu vas le faire, pourquoi ? Mon plus grand kif dans la vie, ce n'est pas de faire des jugements avec un juif, même si je vais gagner à la fin, je ne peux pas avoir de jugement. Donc on a compris, il y a deux questions. Un, qu'est-ce que c'est que cette joie qu'on me dit que je dois augmenter au mois de Hadar ? Sur la base de quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment on peut me forcer à augmenter ma joie ? Je n'ai pas forcément envie, j'ai d'autres trucs en tête. Et, deuxième chose, c'est quoi le lien qui est entre cette joie que j'augmente au mois de Hadar et le fait d'avoir un tribunal avec un juif ? Je sens qu'il y a un risque de perdre le procès. En plus, il y a un risque de perdre le procès. Et si tu as le procès, évidemment, je ne vais pas être très joyeux d'avoir perdu mon procès, même si c'est le mois de Hadar. Deuxième texte. Donc, en gros, ça nous pose la question, il faut bien comprendre. Il y a quelque chose qu'on loupe ici. Il y a quelque chose qu'on loupe. Donc forcément, vu qu'un procès, on sait c'est quoi. Donc, on dit qu'il y a un lien entre le fait d'être joyeux et de gagner des procès. Gagner des procès, on sait c'est quoi. D'accord ? Tu vas au tribunal, tu gagnes. Donc, si on ne comprend pas le lien et qu'on comprend la deuxième partie, c'est qu'on ne comprend peut-être pas la première. C'est quoi cette joie qu'on doit avoir ? C'est quoi être joyeux ? C'est quoi être sa mère ? A priori, on dit quand t'es joyeux, tu rigoles. Ok ? Tu rigoles. Être joyeux, c'est rigoler. Ok ? Être joyeux, c'est sourire. Être joyeux, c'est sentir un moment de plénitude. C'est quoi exactement ? À quel moment de ta vie, tu peux dire là, là, je suis joyeux. Est-ce que tout de suite, là, on est joyeux ? Est-ce que à ton mariage, t'es joyeux ? À quel moment dans ta vie, tu peux dire là, je suis joyeux ? J'ai de la simcha, j'ai de la joie dans ma vie. Alors, j'ai remis plusieurs textes. Le texte numéro 2, dans le Varim, c'est la Torah qui nous le dit. Il y a un truc vraiment complètement faux. Il dit Étant donné que tu n'as pas servi de Dieu avec joie et avec bonté de cœur, de tout ton cœur. Quand tu avais tout, tu vas devenir un serviteur pour ton ennemi. Dieu, il va t'envoyer des ennemis contre toi. Tu vas te retrouver, il va y avoir de la famine, tu n'auras pas à manger, tu n'auras pas à boire, etc. Il y a plein de choses très mauvaises. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas servi de Dieu avec joie. Mais si tu n'as pas servi de Dieu avec joie, ça veut dire que tu l'as servi sans joie. Mais tu l'as servi. Donc, on ne va pas te dire si, vous ne faites pas ma volonté, on va se disputer. C'est comme si un patron, il dit, il dit maintenant tu vas aller faire ton travail, tu vas faire ceci et cela. Il arrive, il dit l'employé, il dit voilà, j'ai fait, voilà le résultat. Oui, je suis content, mais c'est quoi cette figure-là ? Tu n'as pas l'air content d'avoir fait ton travail ? Je ne te paye pas, je vais te virer, je vais te faire un procès, je vais te détruire tout. C'est quoi cette histoire ? Il a fait ce que tu lui as demandé ? Oui, il n'a pas fait en étant joyeux. Si on souhaitait mieux, s'il était content, il a quand même fait ce que tu as demandé. Donc, c'est quoi cette joie ? D'un côté, on dit que de manquer de joie dans les services divins, c'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, un manque extrême dans notre rapport à Hachem, c'est de manquer de joie. D'un autre côté, il y a un texte numéro 3, qui est dans la Gemara, dans le Brachot, l'Amen Aleph. Donc, Rabbi Yohanan, il dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est interdit de rire de tout sa bouche, de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Chez Neymar, comme il a dit, On sait qu'on dit, quand on change chez Ramalot, avant le Brachot d'Amazon, on dit À ce moment-là, quand le Mashiach va venir, notre bouche va s'emplir de rire, de ce roc. Et nos langues de chant. Donc, il continue le Talmud. Et Matai, quand est-ce qu'à ce moment-là, je vais remplir ma bouche de chant ? Comme on le dit dans le reste des psaumes, on dit Chez Omuru Bagoim, les peuples diront, il dit L'Hachem, l'Araset Imelé, Dieu a fait grandir en faisant avec le peuple juif. Donc, quand tous les peuples du monde vont prendre conscience de qui est le peuple juif et de ce que Dieu a fait pour le peuple juif, alors seulement notre bouche emplira de rire. Mais tant qu'on n'est pas là, il est interdit d'être trop content. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, tu m'as dit, si je ne suis pas assez content, tu vas me virer. D'un autre côté, tu m'as dit, si je suis trop content, ce n'est pas bien. Alors, il faut savoir ce que Dieu veut de nous. On le voit dans le texte numéro 4. Rambam, il ramène, c'est un texte qui est dans Pierre Kavot. Il dit, lo yadam ba'al shrok. Un homme ne doit pas être quelqu'un qui est trop un joyeux luron. Ok ? Un ba'al shrok, quelqu'un qui rigole trop. Ou, ou me atal, ok, shrok, ou me atalut, ve lo atzav, ve onan. Il ne doit pas être non plus un triste gronchon, ok ? Et là, sa mère, il doit être heureux. Donc, on voit dans le Rambam qu'il y a un concept qui s'appelle être triste. Ok, ça, on peut imaginer c'est quoi. Il y a un concept être, ba'al shrok, être un rire aux éclats, s'éclater. Et il y a quelque chose qui s'appelle être sa mère. Que le shrok, que cette joie, cette grande joie qu'une personne a, ça va amener quelqu'un à la débauche. Donc, quelqu'un qui est trop joyeux, il va être un débauché. D'accord ? Donc, ils l'ont dit, ils l'ont dit d'une façon, il ne doit pas être trop triste. Je ne le dis pas dans les mots, ok ? Et donc, une personne ne doit être au milieu, ni triste, ni un mec ultra content de tout. Mais la traduction de shrok, c'est... Shrok, shrok, alors shrok, c'est un rire, un éclat de rire. D'accord ? Donc, tu as raison. Donc, il ne doit pas être dans cet éclat d'éclat de rire. D'accord ? Donc, c'est quoi ? Tu ne peux pas être un état tout le temps d'éclat de rire. D'accord ? Donc, il ne doit pas être dans un état de... Pourquoi tu éclates de rire ? Tu éclates de rire quand tu as une joie qui te prend toute la personne. C'est quasiment nerveux, c'est naturel que tu vas transmettre cette joie. Tu as un pic de joie qui va sortir en éclat de bonheur, si tu veux. Donc, pourtant, on dit que c'est plutôt bien. Il faut être au revoir dans la vie. Mais pourtant, on dit non. Cet éclat de bonheur, on n'en veut pas. La tristesse, on n'en veut pas non plus. La tristesse doit être sa mère, heureux. C'est quoi ce sa mère ? Donc, on comprend qu'il y a une différence entre ce roc, éclaté de rire, un éclat de bonheur, et sa mère être joyeux, être heureux. Mais un, c'est bien, l'autre n'est pas bien. Mais quelle est la différence entre les deux ? Alors, c'est un peu difficile. On va monter le texte numéro 5. Il y a un texte qu'on connaît tous. Quand les anges viennent et viennent annoncer à Abraham et Sarah, donc Abraham à 100 ans, Sarah en a 90 ans, donc ils ne sont pas tous jeûnaux. Et des anges viennent. Ils ne savent pas que c'est des anges, a priori. Ils pensent que c'est des Bédouins. Et il lui dit que tu vas avoir un enfant avec Sarah. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là quand on lui annonce cette bonne nouvelle ? Mais un petit peu... Tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit un truc complètement improbable. Il arrive, tu ne le connais pas, tu as un invité. Il arrive et tu dis que c'est un rigolo. Comment est-ce qu'il réagit Abraham ? Avraham, tellement il a eu... C'était tellement fort ce qu'on lui a annoncé comme nouvelle à Abraham, qu'il est tombé sur sa face. Il s'est écroulé. Et il a rigolé, il a éclaté de rire. D'accord ? Avraham, il lui a dit dans son cœur Est-ce que c'est possible une histoire comme ça ? C'est incroyable. Il y a une traduction qui s'appelle Onkelos. Onkelos, c'est une histoire assez extraordinaire. Onkelos, c'était un converti. Il a traduit la Torah en araméen, mais pas juste traduction mot à mot. Il avait une compréhension très profonde de la Torah. Et donc chaque mot, il a traduit pour refléter le sens profond de chaque mot de la Torah. Donc Nudi Onkelos, c'est de l'araméen. Ve'nafal Avraham al-Apoi. Donc Apoi, c'est son visage. Donc il est tombé sur sa face, c'est la même chose. Il s'est ramassé. Et Ve'haddi. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Donc il traduit Ve'itsrak. Et il a éclaté de rire. Il a créé Ve'haddi. Ve'haddi en araméen, c'est quoi ? Ve'samah. Ve'haddi en araméen, c'est-à-dire qu'il a été heureux. Je ne comprends pas. Tu m'as dit dans un texte d'avant, que le tzrok, c'est horrible, c'est nul. Ça va amener à la débauche. Et que sa mère, c'est très bien. Et là, on dit qu'Abraham a été Ve'itsrak. Il a éclaté de rire. Et tu me dis quoi ? Ve'samah. Donc c'est la même chose, c'est pas la même chose. Alors peut-être qu'il n'est pas très bon en araméen, en Kélo. Et donc il ne sait pas trop la différence. Et il n'y a peut-être pas de moi en araméen. le problème c'est que quoi qu'il y ait une autre personne aussi à qui on a annoncé la nouvelle, c'est qui c'est ? Sarah, Sarah aussi on lui a annoncé la nouvelle qu'est-ce qui s'est passé Sarah quand on lui a annoncé la nouvelle ? texte numéro 6 Qu'est-ce qu'elle a fait aussi Sarah ? Elle a aussi éclaté de rire et là Onkelos on sent qu'il va dire aussi qu'elle a été contente nous dit Onkelos Sarah et Sarah a rigolé, elle a souri donc on voit bien qu'Onkelos quand il veut traduire il a eu un éclat de rire s'il veut le traduire pas par il a rigolé, il sait très bien le faire la preuve il le fait pour Sarah, donc Onkelos choisit il n'y a pas le même terme il y a deux styles de Tzrok, il y a un Tzrok qu'Onkelos appelle Sameach, être joyeux et le même style d'éclat de rire qu'il appelle rigolé alors pourquoi il a traduit rigolé ? alors qu'elle n'a pas été finie Sarah ? ah 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 super, on va comprendre tu as tout à fait raison le passage suivant, tu as raison c'est une variomère Hachem à l'Abraham tout de suite Hachem vient voir Abraham lui dit Lamazet Sahaka Sarah pourquoi est-ce que Sarah a rigolé ? je pose une question pourquoi toi tu n'as pas rigolé ? Abraham aussi il a rigolé et Dieu lui dit rien, il n'a pas de problème Dieu vient voir Abraham pour lui dire pourquoi ta femme a rigolé mais moi aussi j'ai rigolé, tu ne m'as pas dit donc apparemment il y a le rire d'Abraham qui est un rire qui est ok qui est un bon rire et Onkelos le traduit vers Samar il était joyeux et ça encore une fois on a dit que la joie c'est quelque chose qui est positif qu'on veut et qu'on est obligé d'avoir et Sarah elle a aussi rigolé mais ça c'était un rire qui n'était pas un rire de joie qui est un rire qu'Onkelos traduit par elle a rigolé et donc ça c'est le sroc et le sroc on dit que c'était quelque chose qui était pas bon et disons Dieu vient faire une remarque que ça c'était négatif ce qu'elle a fait Sarah de rigoler sur le même donc on a juste on est un peu plus embrouillé qu'au début on a compris que il y a du tzrok il y a du saméar que saméar c'est très important sinon on n'a rien compris que le tzrok c'est très mauvais parce que sinon on va être débauché mais que parfois Yitzchak parce qu'elle aurait très bien pu dire la Torah elle peut dire va y pas l'Abraham Abraham est tombé sur sa figure et va y se marre et il a été joyeux donc pourquoi est-ce que la Torah nous va emploiter le terme de il a explosé de rire si c'est pas ça qu'elle veut nous dire donc en gros c'est pas très clair il y a des termes qui veulent dire l'un ou l'autre parfois c'est bien parfois c'est pas bien alors posez la question quand est-ce que c'est bien d'être joyeux et que c'est obligatoire et quand est-ce que c'est pas bien et on est complètement à côté de la plaque alors pour ça il faut essayer de comprendre c'est quoi la joie alors il y a un commentaire qui s'appelle Rabbeinou Yonah qui est écrit sur les michelés les michelés c'est quoi en français c'est les proverbes les proverbes du roi Salomon de Shlomo Améler du sage des hommes il écrit un livre pour son fils écoute l'enseignement de ton père c'est le roi Shlomo il va prendre son fils d'Albide il va lui écrire le livre de tous les enseignements qu'il veut transmettre à son fils pour être un bon roi pour être une bonne personne un bon juif etc un des enseignements il va parler de la Simcha là dessus il y a un commentaire qui s'appelle Rabbeinou Yonah qui est un français d'ailleurs et qui fait le qui a un sage du Moyen-Âge qui va expliquer Oumidat Asimcha texte numéro 7 c'est quoi la Simcha ? si vous devez définir la Simcha Oumidat Asimcha It horer alev It pachet et arouar alors là il faut bien comprendre c'est un éveil du coeur et it pachet it pachet c'est se répandre ok un substantif de se répandre une un un déversement ok de du roi de de l'esprit de l'humeur alors et qu'est-ce qu'il va proposer ça ? qu'est-ce qu'il va proposer qu'à une personne ? admuts et almets so quand une personne quand une personne trouve ce qu'elle désire donc nous dit nous dit le Rabbeinou Yonah quand est-ce qu'une personne est heureuse c'est quoi la joie ? une personne est heureuse quand elle a un désir et que ce désir est rempli d'accord ? donc la joie est quelque chose qui est proposé la joie est une ouverture du coeur le coeur est ouvert par la joie c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit au début qu'on commençait par Milad et Bidikota par une blague parce qu'une blague qui va rendre joyeuse la bonne joie on va expliquer c'est quoi cette bonne joie mais d'être joyeux si quelqu'un est joyeux alors son coeur s'ouvre il est plus ouvert à recevoir des enseignements d'accord ? donc le propre de la joie c'est un sentiment qui a tendance à ouvrir le coeur et la réceptivité d'une personne et qu'est-ce qui provoque cette joie ? c'est quand une personne ressent un manque donc pourquoi quelqu'un a un désir parce qu'il ressent un manque j'ai un désir d'eau parce que j'ai soif d'accord ? j'ai un désir d'argent parce que j'estime que j'ai pas assez de Porsche etc. etc. donc quand il y a un désir et que je remplis ce désir le fait, cette action de remplir ce désir c'est ce qui provoque chez moi de la joie c'est ça qui s'appelle la joie de dire à Benugula ok ? alors de ça on va essayer de répondre déjà à la première question pourquoi est-ce qu'à Hadar on doit augmenter la joie et pourquoi est-ce qu'on doit réduire la joie au mois de Havre ? alors le texte numéro 8 c'est un texte qui est dans Bereshit un texte dans la Torah qui raconte le moment où Yosef Yosef s'était éventu en Égypte Yosef était déguisé en roi d'Égypte à ce moment-là il était le roi d'Égypte mais ses frères n'ont pas reconnu et là Yosef dit à ses frères c'est moi Yosef votre frère est-ce que mon père est toujours revenu il retrouve entre autres son petit frère Benyamin son chéri qui est le seul frère qu'il a et de mère et de père qu'il aime énormément qu'il est plus jeune Vaipol Al-Tzavare Benyamin Achiv et il tombe sur le cou de son frère Vaivk et il s'est mis à pleurer Ou Benyamin Bacha Al-Tzavarab et Benyamin pleure sur son cou donc chacun pleure sur le cou de l'autre ok pourquoi t'es obligé de m'expliquer comment ils se sont tenus dans les bras quand ils ont pleuré ? ils ont pleuré ils ont pris dans les bras ils ont pleuré pourquoi tu m'expliquais que lui il était sur son cou il a pleuré lui il était sur son cou il a pleuré qu'est-ce qui se passe ? tu m'expliquais comment je dois pleurer comment on fait un câlin Al-Shene nous dit Rashi Rashi ramène la Maseret Megillah il ramène un enseignement du Talmud Al-Shene Migdashot donc chacun il a pleuré sur le cou de l'autre pourquoi c'est très important Al-Shene Migdashot Sharatidim Liod Bechelko Shal-Binyamin Besophan Lihare ils ont pleuré chacun c'est-à-dire quoi le cou le cou c'est ce qu'il représente on va expliquer pourquoi nous dit Rashi le cou c'est le Bet Hamikdash c'est le temple de Jérusalem donc chacun a pleuré sur un cou c'est quoi un cou a pleuré sur le temple de Jérusalem qui a été détruit et le temple de Jérusalem était sur la terre sur les terres de Binyamin donc on sait il y a le premier temple qui a été détruit le deuxième temple qui a été détruit si tu veux bientôt le troisième temple qui ne va pas être détruit quoi qu'il en soit chacun pleure sur un cou je pleure sur une destruction du temple qui est un tribunal de Binyamin grande question quel est le lien entre le cou et le temple de Jérusalem pas facile alors quoi qu'il en soit t'as une idée ? c'est la connexion c'est la connexion c'est quoi exactement c'est la connexion entre quoi et quoi le cou c'est ce qui fait le lien entre la tête et le corps la tête c'est quoi ? la tête c'est l'endroit où je produis des idées d'accord ? mais c'est pas et le corps c'est quoi ? c'est l'endroit où je vais réaliser les idées que j'ai mises en place dans ma tête ok ? c'est clair ? donc le cou c'est quoi ? le cou c'est ce qui vient faire le lien créer le lien entre mes désirs mes idées mes projections que je fais les plans que je fais dans ma tête de façon théorique et la réalisation de cette volonté donc ma tête c'est ma volonté et mon corps c'est la réalisation de cette volonté c'est quoi le métamique d'âche ? le métamique d'âche c'est le lien qui existe entre Hachem Hachem si tu veux c'est quelque chose parce qu'Hachem n'est pas matériel Dieu n'a pas de corps il n'a pas quoi que ce soit qui ressemble à un corps Dieu n'est pas du tout matériel Dieu dépasse complètement ce qu'on peut comprendre de ce monde par contre quoi ? quand je vais quand on va au Betamigdash quand on est au Betamigdash pour les trois fêtes on devait il y aurait être peiné Hachem on devait voir la face d'Hachem d'ailleurs c'est intéressant qu'il pose la question dans la Gemara est-ce qu'une personne qui est borne doit aller au Betamigdash ? pourquoi ? parce que tu devais aller au Betamigdash pour voir et pour te faire voir de la même façon que Dieu d'une certaine manière il te voit de façon entière avec ses deux yeux toi tu dois te faire voir d'une façon entière avec tes deux yeux donc tu vois que le Betamigdash c'est un endroit où d'une certaine manière tu vas voir Hachem le Betamigdash c'est l'expression matérielle de la présence divine dans le monde donc de la même façon de la même façon que le coup il dit qu'il va faire le lien entre une volonté qui dépasse complètement l'existence matérielle à ses dimensions matérielles et va l'ancrer dans une dimension matérielle le Betamigdash est-ce qu'il prend la volonté d'Akao Shgoku qui dépasse complètement ce monde et va le transformer en quelque chose de tangible que je peux vivre et ressentir beaucoup plus fort donc c'est ce qui veut dire que le Betamigdash il est détruit c'est-à-dire que la possibilité d'expression du peuple juif a été cassée ok et on a dit qu'est-ce qu'il nous dit Aminunah c'est quoi la joie la joie c'est de pouvoir exprimer son désir réaliser sa réalisation d'un désir je sens un manque quand je vais remplir ce manque ça vient me produire la joie le Betamigdash au mois de Hav est détruit c'est le mois dans lequel on a cassé la possibilité de réalisation complète de la volonté du peuple juif de Dieu et donc la volonté du peuple juif c'est ce qui s'appelle la Galotashrina pour les gens que ça intéresse donc c'est un mois où il faut être triste et donc naturellement tu vas être triste ce mois-ci c'est pas un ordre tu vas être triste c'est que t'es triste pourquoi ? parce que c'est un mois qui va dire c'est le mois qui marque l'incapacité du peuple juif d'exprimer pleinement sa vocation dans le monde et sa vision du monde par à l'opposé on comprend c'est quoi maintenant pourquoi est-ce qu'au mois de Hadar je dois être très joyeux parce qu'au mois de Hadar il y a Amman qui a voulu détruire inhaler la vision juive du monde et les juifs ont inhalé la vision d'Aman du monde et ont pu complètement s'exprimer donc c'est le mois d'expression c'est le mois où tu vas pouvoir être joyeux c'est le mois où tu vas pouvoir exprimer clairement la vision de ta vision de ton âme la vision de ta vision profonde dans le monde ça s'explique pourquoi est-ce qu'on est joyeux au mois de Hadar mais un mais ça n'existe toujours pas quel est le lien entre ça et devoir faire devoir faire un jugement pourquoi je vais faire des jugements avec des non-juifs à ce moment là pourquoi ? parce qu'on a compris que vu que le texte je reprends bien le texte étant donné que tu dois être joyeux que tu vas être joyeux alors il faut faire des jugements avec eux non je peux comprendre vu qu'on gagne les jugements alors je suis joyeux c'est à l'envers c'est pas parce que je suis joyeux que je vais gagner les jugements ok ? c'est clair la question ? c'est ce qu'il veut dire comme tu es joyeux alors tu vas gagner les jugements non c'est pas ça vu qu'à la base si le texte m'avait dit le mois de Hadar c'est le mois où on a battu Amman c'est le mois où on gagne tout contre les non-juifs donc on gagne tous les jugements et donc on va être très joyeux ça j'aurais compris le lien mais si on dit c'est le mois où on est très joyeux et donc tu vas faire des jugements ça marche pas alors il faut comprendre une chose que si la joie c'est de pouvoir remplir un désir alors forcément la joie que je vais ressentir va dépendre du désir que je viens remplir donc un petit désir va m'exprimer une petite joie un grand désir va m'exprimer une grande joie et un désir de pistache va m'exprimer en soi une joie puissance pistache et un désir de me marier va exprimer en moi une joie puissance me marier etc etc d'accord donc il va avoir une concordance entre le désir que je suis venu remplir et la joie que je vais ressentir ok c'est clair tout le monde a vécu ça c'est pas un genre entre la joie alors je reprends un truc t'as raison entre le plaisir et le joie on explique que la joie c'est de remplir un manque donc le manque en fonction du manque que je viens remplir je vais avoir une joie qui va être différente en fonction de l'intensité du manque et du type de manque si mon manque c'est quelque chose qui est quelque chose de matériel et qui passe aujourd'hui j'ai ce manque mais demain je ne l'ai pas la joie que je vais avoir en le remplissant va être aussi quelque chose de passager si par contre c'est un manque quelque chose de profond la joie que je vais ressentir est une joie profonde et qui va durer d'accord c'est intéressant c'est pour ça que le texte nous dit que celui qui ne se met pas en deuil pour la destruction du métamique d'âche il ne pourra pas être joyeux dans sa reconstruction pourquoi ? on a bien compris parce que la joie c'est remplir un manque si je ne ressens pas le manque je ne peux pas ressentir la joie ok c'est clair pour tout le monde si je ne ressens pas de manque quand on m'enlève le manque je ne ressens pas la joie ok si il y a un mec dans la rue qui t'a réactifé ah incroyable j'ai retrouvé ma montre ah zack mazel tov parce que tu ne peux pas être ultra joyeux si avant si par contre il vient il dit mais tu te rends compte c'est ma montre et tu cherches avec lui la montre quand tu la retrouves tu es content parce que tu as ressenti qu'il manquait une montre dans le monde à ce monsieur mais si on ne t'a même pas expliqué qu'il y avait un monsieur qui avait une montre et qu'il cherchait sa montre alors quand on dit qu'il l'a retrouvé ok ok d'accord passons continuons la journée d'accord donc la joie c'est quelque chose qui va dépendre du lien que j'ai avec ce que je suis venu remplir il y a un rambam dans les trois toulabs à la fin on sait qu'il y a sous code dans toutes les fêtes il y a une mitzvah il y a une mitzvah d'être joyeux dans les fêtes c'est une mitzvah le gain de Vinani c'est la mitzvah la plus difficile d'être joyeux parce que de jeûner de monter de descendre de prendre des globes c'est facile tu fais des trucs mais on se dit sois joyeux pendant 7 jours c'est pas évident de remplir ça en tout cas on dit le rambam la joie qu'une personne va ressentir en faisant la mitzvah la joie qu'une personne fait en faisant la mitzvah et l'amour qu'il a pour Dieu qui lui a ordonné de faire cette mitzvah ça c'est une grande la mitzvah nous dit le rambam il y a un lien entre la joie et l'amour pourquoi alors on comprend bien on comprend bien d'après ce qu'on a expliqué c'est quoi l'amour l'amour nous dit le ravanteur nous dit l'amour c'est une volonté il y a deux choses dans le rapport avec Dieu il y a la ira il y a la crainte et il y a l'amour la crainte quand je crains quelqu'un c'est que je sens une distance pourquoi tu crains si maintenant tu as ton patron que tu n'as jamais vu de ta vie qui vient qui rentre il ne veut rien de mal il n'est pas là pour tout autre chose mais tu sens une certaine une certaine crainte pourquoi parce que tu sens une distance quand tu sois quelqu'un de très noble tu peux sentir une crainte noble tu peux dire attends c'est quelqu'un de je dois respecter mais tu sois une certaine une certaine retenue pourquoi est-ce que tu sois une distance qui te sépare entre ce monsieur et toi par contre au contraire l'amour c'est quoi c'est de sentir au contraire une très grande proximité l'amour c'est quelque chose qui est une grande proximité donc on comprend quoi on comprend que plus je vais renforcer l'amour que j'ai par exemple pour Hachem plus je vais pouvoir être heureux de me rapprocher de lui pourquoi ? parce qu'on a dit plus mon désir de quelque chose est grand plus la joie que je vais ressentir en remplissant ce désir va être grande donc plus mon amour c'est-à-dire ma volonté de proximité avec Hachem va être grande plus je vais être heureux en me rapprochant de lui donc je finis juste là-dessus donc on comprend que la joie est quelque chose qui va dépendre du lien qui m'approche de la volonté de proximité que je vais avoir avec cette chose il n'y a pas quand même un petit problème on doit craindre Dieu et en même temps on doit l'aimer alors tout à fait ça c'est un grand texte de Kabbalah cette chose là dans je crois dans le profil de Heskel il voit des anges et il voit que les anges ils avancent et ils reculent tout le temps ils sont dans un mouvement ils ont des ailes donc ils sont en train de battre des ailes c'est un mouvement ils foncent vers alors on va choc ils foncent vers Hachem et ils reculent ils foncent vers Hachem c'est qu'il y a en même temps dans le rapport qu'on doit avoir avec Dieu en même temps une volonté de proximité immense avec lui tu voudrais faire cœur avec Hachem parce qu'Hachem c'est la source de tout et d'un autre côté tu as une crainte parce que si tu te rapproches trop tu te brûles donc en fait le lien qui doit nous lier avec Dieu est un lien double ça pourrait être ça ferait en soi tout un cours c'est très 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 évident mais un lien double qui est à la fois une volonté de proximité et à la fois un sentiment de de voir de distance parce que tu respectes la personne tu respectes à cause de gros d'accord mais de la même façon est-ce que tu veux les Avdil mais ça peut être un sentiment que quelqu'un peut avoir avec son père par exemple ok avec son père d'une certaine façon quelqu'un il est censé aimer son père il est censé être très proche de son père d'un autre côté il est censé avoir un sentiment aussi de respect de crainte bien dit de son père qu'il fait une certaine distance d'accord d'un côté si mon père pour moi c'est quelqu'un dont j'ai très peur je veux lui envoyer des mails oui bonjour mon cher papa etc j'ai un manque dans mon rapport avec mon père d'un autre côté si mon père je le prends dans mes bras et c'est comme mon copain etc il n'y a pas de distance j'ai aussi un problème dans le rapport avec mon père d'accord de la même façon dans le rapport avec HM il y a un juste milieu il y a deux tendances deux forces deux énergies qui vont être contraires chez une personne qui vont être un équilibre et c'est ça le rapport qu'on doit avoir avec HM quoi qu'il en soit je voudrais revenir un petit peu parce qu'on n'avait pas expliqué donc c'était quoi ce truc de 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 donc on rigole c'est pas bien et à un moment on rigole c'est bien et à un moment on rigole ça s'appelle Sameach à un moment ça s'appelle pas Sameach ok donc il y a le Ramban il commente donc c'est le texte numéro 10 il dit la chose suivante Vaitrak Tiergem Ankelos Vechadi nous a traduit Ankelos et Vechadi Vesamar il a été heureux donc le Ramban il sait très bien que Vaitrak la traduction simple de Vaitrak c'est il a éclaté de rire et pas il a été heureux donc il comprend bien que si la façon dont on a traduit le Ankelos n'est pas une façon évidente Et ils viennent dire ce qu'ils en pensent Un éclat de rire Il est parfois Il est une Je ne vais pas dire que ce n'est pas une moquerie C'est une C'est une incompréhension Quand il y a quelque chose qui est complètement farfelu Quand il y a quelque chose de farfelu On rigole D'accord Quand un comique il fait des blagues Il ne va pas te raconter une blague En te disant un truc auquel tu t'attends Il va te dire un truc qui ne fait pas sens D'accord D'ailleurs dans le mot de Tzrok L'étymologie c'est Sortir chok du chok Ah il y a fait On va le dire pour que tout le monde entend Que Tzrok c'est C'est chok En tout cas c'est très joli que c'est sortir du chok Sortir de la règle Quoi qu'il en soit Donc ça Donc il y a parfois tu rigoles Mais Simcha Donc le Tzrok Un éclat de rire Et d'après moi Nous dit le Ramban Quand une personne va voir un événement Miraculeux extraordinaire qui est bon Il va Il va être joyeux Jusqu'au point D'emplir sa bouche De Rire Il va éclater de rire Comment on allait l'expliquer C'est quoi le schok normalement C'est quand il t'arrive un truc extraordinaire T'as Waouh Tu rigoles De joie Ça sort Ça s'exprime Pas un rire C'est ça qui s'est passé avec Abraham Mais il se marre Il a été joyeux Et donc il a Explosé de rire De joie D'accord Ma chavra Sarah C'est ça que Ce que Sarah a dit Quand elle avait été enceinte Tzrok Asali Elohim Dieu m'a fait un tzrok Dieu m'a fait un tzrok Dieu m'a fait une joie Immense Qui se traduit dans un Fou rire Kola shomea Yitzratli Tout celui qui va entendre ce qui s'est passé Il va yitzratli Il va exploser de rire de joie Pour moi De voir à quel point C'est extraordinaire Que moi à 90 ans J'ai réussi à avoir un enfant Ça marche très bien Pour le coup Sortir de la C'est chok Kényan az Himalé sechok pinou Ulshonenurina Et c'est ça qui va se passer Vous vous souvenez Le passé dans tes livres Qu'on chante avant Le Birkat Amazon C'est ça qu'on dit Que Quand ma chère va venir Le quoi va remplir notre bouche Sechok pinou Un éclat de rire On va être tellement heureux De incroyable Hachem a fait des miracles Que nous a sauvés On va exploser de rire De joie De ce qui est en train De nous arriver Parce qu'il y a quelque chose De farfelu Et ça c'est pas bon Parce qu'en fait Je crois pas En ce qu'on est en train De me dire Donc c'est ça Une certaine manière Sarah Quand on lui a annoncé Elle a dit Et comme lui dit Hachem Elle n'a pas cru Que c'était possible Une certaine manière Pour elle d'avoir un enfant À ce moment là Donc elle a éclaté de rire Parce que c'est fantaisiste Ce qu'on est en train De me proposer Ce qu'on me dit Et Abraham Il a été joyeux Il a été une joie Incommensurable Qui s'est transformée En éclat de rire Donc on voit que quoi Il y a un troc De moquerie Si veux De farfelu Mais il y a aussi Un troc Il y a un éclat de rire Tant que ma chérie Il n'est pas venu On n'a pas le droit De D'éclater de rire De remplir sa bouche De rire Et pourquoi On est dit C'est quoi Remplir sa bouche de rire C'est ce qui arrive Quand tu es ultra joye Pourquoi je voudrais Mais être ultra joye Alors je peux comprendre Moi j'aurais dit quoi J'ai dit écoutez Il y a des gens R'asé de Shalom Qui meurent On a des très mauvaises nouvelles Il y a des gens Qui souffrent En peu de mesure Tu te rends compte Que toi Au même moment Où tu es en train D'avoir une joie Sans limite Il y a des gens Qui sont en train De souffrir Dans le peuple juif Un peu de mesure Moi j'en dis comme ça T'as le droit D'être joyeux Et t'as une bonne nouvelle Mais n'oublie pas Qu'il y a d'autres choses Ok Il y a un livre Il y a un commandant C'est par le Chitam et Koubetet J'ai mis ça C'est le texte 11 Il est interdit Il est interdit à l'homme Il est interdit à l'homme De remplir sa bouche De rire Dans ce monde Pourquoi La raison N'est pas Parce que A cause de la destruction Du temple Et qu'on est tous On est tous Des endeuillés De la destruction Du temple Et donc On peut pas être joyeux Alors c'est quoi Moi je pensais que c'était ça Et là Michou Il va me dire pourquoi Chez Loïd Gaber Yitzkor Alav Pour que son mauvais penchant Ne prenne pas le contrôle de lui Mithor Asrok En profitant du moment De l'éclat de rire Ok Ça devient un peu mystique Aval L'émote à Mashiach Quand Mashiach va venir Déleka et Terara On sait qu'à ce moment là C'est quoi Qu'est-ce qu'il nous dit Juste à mes coupées de sept On a dit c'est quoi La simcha La simcha C'est quand quelqu'un Remplit son désir J'ai un manque C'est le fait de pouvoir S'exprimer avec l'aliment Ça s'appelle la simcha Quand j'ai Une projection J'ai une vision Et que j'arrive à l'exprimer De façon concrète Je ressens une joie Nous dit Nous dit le texte Non seulement Mais non seulement Quand tu réalises Tu as une grande joie Mais comprendre aussi une chose Que comme on a dit La joie ouvre le coeur Et permet quoi De sortir Quand le corps il est ouvert C'est bon On peut faire rentrer des choses Quand la pente est ouverte Mais on peut aussi faire Sortir des choses Donc quand une personne Est joyeuse Tu vois quelqu'un Qui est très joyeux Qui a commencé à chanter A dire des trucs A prendre des endroits Je ne sais pas Il va s'exprimer Ok sa joie Elle va sortir De plein de façons différentes La joie Ça aide aussi Ça désinime quelqu'un A s'exprimer Nous dit Je t'avais coupé de 7 Tu dois toujours avoir Une limite dans ta joie Pourquoi ? Parce que ta joie C'est ta La joie c'est une fonction Qui est proportionnelle A ta capacité d'expression Fais attention Il y a un état rare dans le monde Tout ce que tu as en toi Ce n'est pas que des bonnes choses Que tu as envie d'exprimer Donc tu ne peux pas Te mettre dans une joie Qui est une joie sans mesure Parce que quand tu as une joie sans mesure Tu as une expression sans mesure Et qu'est-ce qu'on a dit Tu sais le Rambam Il a dit Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien Le Tzrok Vous vous souvenez ? Qui Tzrok Mais oui madame l'idée Erva Quand quelqu'un Il va être dans le Tzrok Il est trop joyeux Il va finir par faire de la débauche Pourquoi ? On a compris Quelqu'un de normal Disons qu'il a des tendances Ça arrive d'avoir des trucs de débauche dans la tête D'accord ? Mais il se tient Il a le moi Le surmoi Etc Il dit Non ça ne se fait pas Il y a des choses que je ne peux pas faire Il est commentant que je ne peux pas avoir Ok ? Il nous dit Attention Si une personne Elle s'habitue Elle s'habitue Elle s'habitue dans un état de joie C'est-à-dire un état d'expression Total Il va aussi exprimer ses parties de lui-même Et il va commencer à partir dans toutes les directions Donc une personne ne doit pas vivre Dans un état d'expression total Dans un état qui s'appelle le Tzrok Dans un état de Simcha Qui s'appelle un état d'expression Il ne doit pas être dans un état de Hatzbut non plus Il ne doit pas être dans un état de tristesse Qui est un point de non-expression De rien Qui est triste Je ne veux rien faire Je veux rester Je veux reste en bras Parce que ça c'est pas vivre Il ne doit pas être dans un état de totale expression De tout ce qu'il a Parce que sinon ça s'appelle Balagan N'importe quoi Il est dans un état d'expression contrôlée Toujours Il doit toujours avoir une mesure De dire que Je veux être en train d'exprimer Les parties positives de moi-même Pourquoi ? Parce que Comme on l'a dit La joie que je ressens Dépend de l'expression que j'ai Qu'est-ce que j'ai exprimé ? Si j'exprime des parties négatives de moi Qu'est-ce que je fais ? Je donne encore plus libre cours A exprimer Je renforce en moi L'expression négative de moi-même Et là on découvre en fait Quelque chose d'extraordinaire J'espère que c'est bien clair Je vais juste arrêter là-dessus pour bien Non seulement L'expression D'un désir D'une sheifa D'une vision D'un projet Donne de la joie Mais la joie Renforce en soi Ma capacité d'exprimer Le même type de projet Donc quoi ? C'est quelque chose d'extraordinaire Il suit le rap d'Essler Je trouve que c'est assez compliqué Il explique comment est-ce qu'on va monter de niveau dans le holama-ba Dans le monde futur Alors il explique qu'une personne en fait dans le monde futur Il va faire tout le temps Il va arriver dans le monde futur Il va dire Mais il va voir c'est quoi la vérité Il va avoir honte Il va dire comment j'ai pu faire autant de bêtises Dans ce monde-là Et même s'il n'y a pas eu de bêtises Il va dire comment j'ai pu penser À faire des bêtises Je voulais manger un steak Pas caché Avec ça je m'en fiche Je mange un steak Il va quand même avoir la vérité Le gainable Il va avoir ça Mais qu'est-ce qu'il va tout de suite se... Il va dire Mais je suis un nul Mais dès que il va se sentir qu'il est un nul Qu'est-ce qu'il va se sentir tout de suite ? Combien HM il est extraordinaire Parce que HM HM il m'aime HM il me donne HM il me produit du bien Donc si moi je suis un mec super Il me donne du bien Alors HM il est un peu gentil Mais si moi je suis un naze Et qu'HM il donne du bien Alors HM il est ultra gentil Donc quand la personne Elle va se sentir un sentiment de distance avec HM C'est-à-dire que moi je suis A quel point j'étais loin d'HM dans ce monde Tout de suite il va ressentir La grandeur et l'amour qu'HM a pour lui Et quand il va se sentir Il va dire mais quoi HM il est tellement bon Et moi j'ai pas été à la hauteur Il va sentir un sentiment de distance avec HM Et d'un coup il va dire Ah en fait mais j'étais nul Donc HM il est incroyablement bon Et donc il va prendre une nouvelle conscience De l'infinie bonté d'HM Et ça à chaque seconde A chaque personne et quelqu'un il va augmenter Dans sa prise de conscience De l'infinie bonté de l'akadrish barucho Pas mal Toujours je dis cette phrase et je la redis Pour prendre une toute façon C'est que HM il est infini Toi c'est fini Donc HM il t'aime beaucoup plus Que toi même tu t'aimes Pourquoi est-ce que toi tu t'aimes De façon finie Et HM il t'aime de façon infinie Donc la prise de conscience De l'amour qu'a HM pour toi Et de la bonté que te produit HM C'est un processus Littératif toutes sortes Tu vas monter, 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 monter Jusqu'à l'infini D'accord Donc quoi La même façon Que On a dit que L'amour c'est la proximité La volonté de proximité Quand j'arrive à me rapprocher De quelque chose dont je vais être proche Ca me donne de la joie La joie Que je vais ressentir cette proximité Va renforcer encore la proximité Il y a un texte dans Nechamia Texte numéro 12 Allez, buvez, manger des bonnes choses On parle des fêtes On a dit qu'il fallait être joie Pour les fêtes Il fallait manger de la viande Parce que c'est un jour saint La donnez-nous pour notre revoir Car La L'amour de Dieu La joie Excuse-moi, la joie de Dieu T'as raison La joie de Dieu C'est votre force C'est quoi le lien ? On a compris pourquoi ? Parce que Quand J'aime quelqu'un Je ressens de la joie Et plus je ressens de la joie Plus je me rapproche de lui Donc la joie que vous avez D'être proche d'Hakadosh Baruch Hu C'est quelqu'un qui va vous rapprocher de lui Et une fois que t'es proche de Hachem T'es couvert Il y a même un texte Très fort Juste pour expliquer comment j'ai préparé ce cours J'ai ressenti dans ce cours exactement le cours lui-même J'ai dit que j'avais fait un cours sur la joie Et je lisais des textes Et je ne comprenais rien Impossible de faire le cours Vraiment j'étais malheureux Je me suis rendormi sur le livre Un soir, deux soirs Je ne comprends rien Je n'ai rien à dire Je vais faire un autre sujet Et j'étais en train de prier Et je vois en milieu de la prière Devant moi Un lit qui s'appelle Vesamarta Bechageha Alors j'ai écrit Vesamarta Je l'ouvre Et je lis Et chaque moment je lis Je comprends un peu plus Et je me rends compte De la bonté d'Hachem Ne pouvoir être proche de lui Et je dis Etc C'est ce qu'on a dit Vraiment j'ai ressenti Une joie incroyable En préparant ce cours Parce que j'ai ressenti Vraiment le sentiment De rapprocher d'Hachem Donc là dans ce livre Il ramène aussi Un rachis connu Qui est l'époque Avec Bilam Bilam c'était Donc il était venu pour Maudire le peuple juif Et Il n'arrive pas à avancer Il a un problème avec son âne Alors l'âne il se cogne Alors il donne un coup Et après il lui recogne De l'autre côté Il donne un coup trois fois Après il se passe un miracle Son ânes En fait c'est une ânes Dieu ouvre la bouche De l'ânes Donc elle se met à parler Qu'est-ce que je t'ai fait ? Pour que tu me frappes Trois fois Mais il avait dit Il nous dit Pourquoi tu m'as tapé Trois fois À trois occasions Il lui a fait une allusion Tu veux essayer de détruire Un peuple Qui fait les trois fêtes Par an Donc nous dit rachis Qu'est-ce que l'âne L'ânes a voulu dire à Bilam Si tu n'as aucune chance Contre le peuple juif Pourquoi tu n'as aucune chance ? Parce qu'ils sont Parce qu'ils font la fête Ils font Parce qu'ils sont joyeux dans Dieu Trois fois par an Que vu qu'ils sont joyeux avec Dieu Tu n'as aucun moyen De les attaquer Pourquoi ? Parce que la joie C'est quelque chose qui va Monter leur proximité Renforcer La proximité avec Hachem Donc plus ils sont joyeux Plus ils vont être proches d'Hachem Et tu n'as aucune chance Maintenant on comprend La première question Je crois qu'on a compris Un petit peu toute la réponse Comment est-ce que C'est des questions qu'on a posées Comment est-ce qu'on peut être joyeux à Hadar Parce qu'Hadar C'est un moment d'expression Un moment où le peuple juif Il a pu s'exprimer C'est quoi la différence Entre le Tzrok et sa mère ? Il y a deux choses Il y a un Tzrok Qui est un mauvais Tzrok Qui est un Tzrok Je ne crois pas en quelque chose Et on fait des blagues On a déjà fait un cours là-dessus On a expliqué C'était quoi ? Le concept d'un clown On a expliqué pourquoi Pharaon Il était appelé un clown Pas parce qu'il faisait des bonnes blagues Le cours doit être sur internet je crois Ou pas En tout cas Sinon on le refait l'année prochaine Pour Pharaon être un clown On ne parle pas de ça Par contre dans le Tzrok Il y a un Tzrok Qui est Donc il y a deux choses Il y a la Simcha Il y a la joie Et il y a le Tzrok Qui est la Simcha poussée à l'extrême Qui est Le libre cours De tout Alors au passage Pourquoi est-ce qu'Abraham Il s'est permis de Baitsrak On a dit qu'on ne devait pas être Tzrok On ne devait pas être trop joyeux Parce qu'Abraham A ce moment-là Quand on lui a annoncé Qu'il allait avoir un enfant C'est toute la relation Du but de son existence De donner naissance au peuple juif Donc il est arrivé à un niveau Où il n'y avait que du bon là-dedans Et donc il a pu donner Il a pu laisser le libre cours A une joie Infini D'accord ? Sans limite Parce qu'il était arrivé à un niveau De moment de dire Ça y est tu vas donner Naissance au peuple juif Ça sert à un niveau D'avoir ma vie La joie d'Hachem C'est votre force Et donc tu auras une force Et donc comme tu vas te rapprocher de lui Tu vas être trop joyeux Donc tu vas pouvoir exprimer Encore plus fortement Et donc tu vas gagner Tes projets comptés dans le juif Alors il y a les hamburgers Qui arrivent Cette fois on mange Pendant le cours On va manger après Juste pour faire un petit résumé Parce qu'on essaie quand même De partir avec la chose À la maison On comprend ce quoi Qu'il y a une force Très forte dans l'homme Qui est que l'homme Il veut remplir C'est un truc jamais compliqué Quand on fait des brachotes On bénit quelqu'un Pour que Dieu remplisse C'est à vos tables Remplisse ses désirs Parce que la joie d'une personne C'est pouvoir remplir ses désirs Maintenant quoi ? Tout va dépendre De quel style de désir Tu as Parce que plus Le désir C'est la volonté de proximité De faire un lien Avec une chose Mais plus Je vais remplir ce désir Je vais être sa mère Je vais être joyeux de ça Plus Je vais vouloir Encore cette chose là C'est un moment Vous voyez que Quelqu'un qui est un alcoolique Il aime beaucoup plus l'alcool Que quelqu'un qui ne boit pas Je crois Tu as déjà bu trois bouteilles Alors pourquoi Tu veux plus d'alcool Que moi qui n'en ai pas Pourquoi ? Parce que vu que lui Il a renforcé son lien Avec l'alcool Alors il veut encore plus d'alcool Quelqu'un qui a bu un verre Il n'a pas encore Petit à petit au début Il commence Au début il n'a pas un grand verre Mais plus il va boire Plus il a envie d'alcool Pourquoi ? Parce que plus il a eu un désir Plus il a rempli son désir Plus son désir il est grand Et plus il va ressentir de joie Plus c'est un cas Mais il s'enferme là-dedans Donc la première chose Chez une personne Il faut comprendre Tu t'es obligé De choisir Donc quoi Qu'est-ce que je désire dans la vie Parce que Qu'est-ce qui me procure de la joie ? Réfléchis Qu'est-ce qui dans ma vie Procure de la joie ? Si L'agman a dit En, 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 simcha Il n'y a pas de joie A part le fait d'enlever le doute Quand quelqu'un il a une question Et qu'il a compris Quelque chose Ça c'est la plus grande joie Est-ce que c'est ce genre de joie Dont on parle ? De dire que Je suis un meilleur moi-même Je suis un plus grand moi-même J'étais un moi-même manquant Et j'étais cherché en moi Et j'ai trouvé quelque chose Et donc j'ai grandi Et donc j'ai envie de continuer à grandir Donc c'est une joie Qui va me pousser vers le haut Ou c'est une joie Qui va me pousser A vouloir encore manger Encore de l'argent Ok La gueule Elle dit Un homme ne quitte pas ce monde En ayant En ayant Accompli la moitié de ses désirs Pourquoi vous en avez compris ? Parce que plus t'as un désir Plus t'as encore un désir Parce que ton lien avec la chose Elle est encore plus grande T'as envie de t'en rapprocher Donc quoi ? A la fois la cimetrin C'est quelque chose d'extraordinaire A la fois c'est quelque chose De ce qui est dangereux Tout dépend Dans quoi je vais mettre Mes efforts Mes énergies Et dans quoi ? Qu'est-ce que j'achète Pour me contenir de la joie ? Parce que toi tu te retrouves Complètement Enfermé Un boulimique Plus il mange Plus il a faim Parce qu'il s'enferme Dans le fait que son désir Il a un manque Qui est intérieur Qui est un manque psychologique Et il pense Il dit Bah moi tout ce que je connais C'est mon corps Donc si j'ai un trou Je le remplis avec la nourriture Il voit que ça marche pas Alors tu dis Ok tu l'as fait une fois T'arrête Non Parce que plus Il va s'enfermer Dans le truc de dire Que je remplis Entre guillemets Avad Voir remplir avec la nourriture Plus il ressent un manque De nourriture Et donc Et donc C'est essentiel Pour une personne De faire le point De dire Qu'est-ce qui dans ma vie Me procure dans la joie ? Où je vais chercher Mes sources de joie dans la vie ? Et de là Tu vas voir un peu Où t'en es Et surtout Dans quelle direction Dans quelle direction Tu vas Donc Bézat Hachem C'est vraiment Une bracha Qu'on peut faire On sort toujours Avec des devoirs A la maison A la fin des cours De pouvoir faire ce travail Et si Dieu veut De pouvoir vraiment Ressentir Des joies Dans les bonnes choses Et comme on dit La joie est proportionnelle A ce que t'es venu remplir Si t'es venu remplir Quelque chose de superficiel Ta joie Elle sera superficielle C'est venu remplir Un désir Qui est un désir profond Plus tu touches Au plus profond De toi-même Dans ce que tu cherches Dans la vie Plus la joie Elle est grande Ok Et ça Parfois Le problème C'est comme Moi Il y a des gens ici Qui ne savent pas Ce qui est Des gens Pourquoi Des gens Ils n'ont pas skié Alors des gens Ils n'ont jamais été au ski Les gens Ils ont été au ski Tu vois Tu tombes C'est difficile C'est galère Etc T'as jamais commencé Mais celui Qui a passé du temps Et tout Qui est au début Qui est tombé Après il peut Beaucoup plus profiter Du ski Souvent Même chose Sur la musique Au début T'in T'in C'est long Tu comprends pas Etc Mais quelqu'un Qui a fait Soin Elle entend Derrière la musique Là ce piano Ce piano Ok Moi une fois J'ai dit à une amie Qui adore La musique J'étais C'était génial La musique classique Je me suis endormi Je n'ai jamais si bien dormi Elle a cru qu'elle allait me tuer Sur place J'ai dit c'est quoi le problème C'est génial J'ai kiffé J'ai dormi Mais tu comprends pas Et elle me dit C'était quel truc Je lui dis le nom En me trompant Entre des O et des A Quoi C'était je sais pas quoi Récoletto Comment tu vois C'est à dormir Et je croyais qu'elle allait me tuer Sur place Pourquoi Ok Pourquoi Parce qu'elle Elle a Elle a Elle a Elle a Investi Dans des années Des années de travail Donc elle est capable De ressentir dans la musique Une joie Qui est beaucoup plus profonde Que moi La joie que je peux ressentir En ayant juste écouté Écouter un CD Une fois Ok Donc c'est sûr que la joie Elle est proportionnelle À l'investissement Qu'on a mis dedans Donc de vouloir avoir Des joies rapides Des joies rapides Ce sont forcément superficielles Plus le lien il est fort Plus la joie elle est fort Plus la chose Qu'on désire C'est quelque chose Qui est profonde en nous Plus la joie elle va être profonde en nous Donc vous attachez Même qu'on puisse avoir Beaucoup de joie Mishim Nifan Sadar Qu'on puisse nous renforcer Dans les bonnes choses Notre lien avec Hachem Qu'on puisse avoir Beaucoup Beaucoup de joie Et que très bientôt On puisse dire Que notre bouche se remplit De joie Avec la venue du Mashiach On va t'or On est t'or On va t'or On va t'or On va t'or